Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passons Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît Et on est parti les frérots pour la VSBC de Saïd Benrama, il y a toute la commune qui vous passe le coucou comme d'habitude les frérots Donc on est parti les frérots tout simplement Donc Benrama, Saïd Benrama qui joue à West Ham en PL, il est algérien donc ça sera beaucoup pour la PL, surtout pour la PL Il faut une équipe 83-84, à savoir qu'il peut évoluer s'il est Team of the Week et s'il gagne 4 matchs d'affilée, c'est un high laner Donc c'est une carte évolutive, il coûtera à mon avis aux alentours entre 50 et 80k, donc pas cher pour une carte qui peut évoluer Donc il a l'intuition, il a le flair, c'est pas mal, après il a l'extérieur du pied, dommage qu'il n'a pas le petit tir en finesse en plus pour un MOC Ça aurait été un point en mieux, il n'y arrive, il faut savoir qu'il ne coûte pas cher, qu'il est évolutif et vous allez voir ses stats qui sont assez méta Donc après il ne faut pas trop en demander à EA Sport Il a double 4, il a l'événement en attaque, il joue à West Ham, West Ham en plus qui est 5ème du championnat Donc c'est une carte qui peut évoluer pas mal et s'il fait une bonne saison, pourquoi pas être dans la TOTW, voilà quoi 90 d'Axel pour 87 de vitesse, donc déjà il a plus d'accélération de vitesse, il a une très belle carte en termes d'accélération de vitesse 86 de placement offensif, 83 de finition, 86 de puissance de tir, 84 de tir de loin Certains vont dire ouais mais Fekir est mieux, ouais mais Aouar est mieux Il peut évoluer, il peut dépasser peut-être ses cartes sur certaines stats Et il faut savoir que Fekir c'est qu'il a évolué, c'est pour ça qu'il a été meilleur Ben Rama peut évoluer avec le temps, parce que certains abonnés m'ont dit ça Mais après on ne peut pas les comparer, avoir ses français ligue 1 et Fekir ses français en Espagne Et Ben Rama pour le prix les gars en termes de finition et tout, c'est une carte qui peut évoluer Je trouve la carte super intéressante, 89 de Vista, il a une bonne passe longue, bonne passe courte Le problème de sa carte c'est qu'il manque de passe longue, c'est le gros problème Et son meilleur poste ça sera MOC, son meilleur poste ça sera MOC Après dans une équipe moyenne il peut jouer aussi BU, 90 d'accélération pour 87 de vitesse Il a l'agilité, il a l'équilibre 95-87, donc il est super méta La réactivité, il peut évoluer avec le temps, mais il n'a que 82 de réactivité, il a une bonne conduite de balle, 83 de calme En sachant que c'est une carte qui peut évoluer, qui coûte le même prix que Muller, qu'il a une meilleure carte que Muller, double 4 Et en plus de ça qu'il peut évoluer, il faut le prendre en compte, je vous dis toutes les choses Force agressivité, il en manque un petit peu, mais ça passe, il n'a pas une grosse détente Et il a 84 d'endurance, restez devant Pour moi son meilleur poste ça sera en MOC, mais il manque de passe longue Donc voilà, il faudra lui mettre un petit style catalyseur ou quoi Mais vous pouvez le jouer aussi à 2 BU, à 2 BU il sera jouable Après c'est une carte qui peut évoluer, je pense que les gens qui vont le faire c'est soit pour le mettre en sub Parce qu'il a une carte super intéressante, c'est pas une carte que je déconseille parce qu'il ne coûte pas cher et il peut évoluer Après il a des défauts comme la passe longue, mais il peut rentrer dans une team en 4-2-2-2 avec un autre MOC Mais la passe longue peut être problématique, donc vous pouvez le jouer aussi à 2 BU les gars Mais si vous avez une grosse team, il faudra le mettre en sub Sinon vous le jouez MOC, il peut jouer, mais la passe longue, il faudra lui mettre un style si vous croyez au style Sinon à 2 BU Et si vous comparez Ben Rama à sa carte, parce qu'il y a une autre carte de Ben Rama les gars Il y a la carte Joker, il y a la carte Joker de Ben Rama Parce qu'il faut l'avoir aussi Ben Rama, il est là Voilà, je crois que c'est celle-là, je ne sais plus Attendez Ben Rama, je crois qu'il a 2 cartes les gars Il a la carte Joker et la carte SBC, il me semble Si je ne me trompe pas, voilà c'est ça La carte Joker, et si vous regardez les gars Voilà, elle peut évoluer celle-là, la Joker elle coûte 30k les gars sur le marché Et la Ben Rama elle peut évoluer les gars, et si vous voyez déjà, c'est plus intéressant de faire la Ben Rama SBC Et qui peut évoluer, donc ce n'est pas une carte que je déconseille Point faible c'est sa passe longue, après il peut évoluer en termes de stats La passe longue peut être problématique, donc il peut se jouer quand même à 2 BU Mais voilà, après si vous avez pelé et tout, ça ne sert à rien Mais il peut rentrer dans une équipe Et c'est une belle petite carte à stade du jeu En sachant qu'il peut évoluer les gars Il peut évoluer, il joue à West Ham Donc ça peut devenir une carte super intéressante Et peut-être jouer en MOT s'il a une passe longue Qui s'améliore petit à petit Donc voilà, vous savez tout sur la carte de Ben Rama C'était Passion Gaming, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les frérots Bye 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 bye